Salut mes cookies! J'espère que vous allez bien, on est lundi et demain c'est enfin l'Halloween! Moi j'ai hyper hâte, j'ai hâte de manger des bonbons, j'ai hâte de me costumer, mais avant ça, j'ai décidé qu'on allait faire, vous et moi ensemble, un gâteau pour le sorcier qui est le plus connu au monde. Vous vous demandez de qui je parle? Vous avez une idée? Eh bien oui, on va faire un gâteau Harry Potter, vous allez voir, ça va être hyper coloré, en plus il va y avoir l'échappe des griffondors sur le dessus, mais en plus vous savez quoi? C'est pas un gâteau Harry Potter s'il n'y a pas une surprise à l'intérieur, alors on va rajouter des petits bonbons en plein centre qui vont être soit hyper bons ou vraiment mauvais. En plus, ce qui est vraiment cool, c'est que si c'est vous qui faites le gâteau, vous allez savoir où ils sont. C'est pas une bonne raison de commencer la recette? Allez, c'est parti! Pour mon gâteau, j'utilise 500 g de beurre très très mou, 500 g de farine, 500 g de sucre, 8 oeufs, 55 ml de jus de citron, 40 ml de lait, le zeste de 2 citrons et du colorant jaune et rouge. Je mets le beurre dans le mélangeur, j'ajoute le sucre et je fouette cette préparation avec une palette pendant au moins 5 à 7 minutes pour qu'elle devienne super crèmeuse et qu'il n'y ait aucun grumeau. Je continue avec le zeste de mes 2 citrons pour bien parfumer le tout, et j'incorpore aussi les oeufs un à la suite de l'autre, c'est super important pour que la pâte reste bien aérienne et super moelleuse. Quand c'est fait, j'ajoute la farine en une seule fois, je mélange délicatement pour pas qu'il y ait de la farine partout dans ma cuisine et je termine avec le lait et le jus de citron. Ma pâte est prête, je l'ai divisé en 2 bols et je la colore avec le colorant jaune et aussi avec le colorant rouge. Je mets la pâte colorée en rouge dans 2 cercles de 15 cm de diamètre, je lisse le tout avec une spatule et ça part au four pour 40 minutes à 180 degrés Celsius. Et je fais la même chose avec les gâteaux colorés en jaune. Pour le glaçage et la déco, je prends 500 g de beurre très très mou, 625 g de sucre glace, 40 millilitres de lait, des petits bonbons Harry Potter et de la pâte à sucre rouge et jaune. Je mets le beurre pommade dans mon mélangeur, pommade ça veut dire que le beurre est très très mou et j'ajoute tout le sucre glace en une seule fois et je fouette cette préparation pour au moins 5 minutes pour qu'elle devienne bien crémeuse et super onctueuse. Quand c'est fait, j'ajoute tout le lait et je fouette à nouveau. Nos gâteaux sont cuits, ils ont bien refroidis, ils sont super moelleux, ça sent hyper bon, moi j'ai retiré le chapeau et toute la partie qui était légèrement colorée autour. On a aussi fait notre crème au beurre qui est vraiment hyper onctueuse. Et maintenant la partie surprise de notre gâteau pour que ce soit un vrai Harry Potter cake, on va prendre des petites fèves engelées, ça c'est la vraie surprise. Moi j'ai pris celle de la version Harry Potter parce qu'ils sont hyper cool, mais si vous n'en trouvez pas, vous pouvez aussi utiliser les Jelly Belly. Comme ça je vais vous mettre le lien dans le descriptif juste en bas. Et maintenant on va passer à l'assemblage de tout ça, c'est parti! Je pose mon gâteau jaune sur mon plateau tournant et je dépose une couche vraiment très généreuse de crème au beurre sur le dessus et je la laisse avec une petite spatule coudée. C'est le temps de passer à la partie cool du gâteau, je viens déposer mes petits bonbons Harry Potter dans le glaçage et je fais bien attention à me rappeler à quel endroit je les ai mis avant de déposer mon gâteau rouge. Je rajoute encore une bonne couche très généreuse de glaçage sur le dessus, je la lisse et je dépose encore plus de petits bonbons Harry Potter. Je place mon dernier morceau de gâteau qui est de couleur jaune sur le dessus et je termine en répétant exactement les mêmes opérations une dernière fois. Je mets bien sûr l'autre gâteau rouge et je poche une quantité bien généreuse de crème au beurre sur le dessus ainsi que sur tous les côtés. Je lisse le crémage avec ma petite spatule coudée, je fais cette opération vraiment très délicatement pour qu'il n'y ait aucune miette de gâteau qui apparaisse dans la crème au beurre et je fais aussi le dessus. Pour que ce soit nickel, j'utilise ma corne de pâtisserie pour réaliser un lissage qui va être impeccable. Je dépose ensuite du sucre glace sur mon plan de travail, je pose ma pâte à sucre rouge et avec mon rouleau à pâtisserie, je l'étale par magie. Ah non, ça n'a pas fonctionné alors je vais faire une grande bande de pâte à sucre rouge pour réaliser la base de notre écharpe Harry Potter. Je badigeonne mes petits rectangles de pâte à sucre de couleur jaune avec un pinceau et je viens les poser sur la bande rouge et je répète cette opération encore et encore. Quand j'ai tout collé mes rectangles jaunes, je prends un couteau qui est bien aiguisé et je viens de couper les deux côtés de notre écharpe. Mon astuce de sorcier pour la recette, quand vous allez venir pour déposer l'écharpe en pâte à sucre sur le dessus du gâteau, faites-le super délicatement parce que c'est très fragile et ça peut avoir tendance à se déchirer alors attention super slowly. Allez, vous avez compris? Maintenant, on continue! Comme je viens de vous le dire, je dépose mon écharpe en pâte à sucre sur le dessus du gâteau, je le fais très délicatement pour éviter que ça déchire et je lui donne une belle forme pour qu'il y ait beaucoup de relief. Je rajoute des franges que j'ai réalisées en pâte à sucre pour que ce soit un vrai foulard des griffons d'or et je les pose à chacune des extrémités. Je fais aussi des petits cercles en fondant et je les rajoute sur le dessus des franges pour ajouter la touche finale. Et vous avez compris, on n'oublie pas de faire l'autre côté. Alors, est-ce que vous êtes prêts à manger votre première pointe de gâteau Harry Potter? Et boum! Notre gâteau Harry Potter est terminé! Moi, je trouve qu'il est super réussi, je suis vraiment content du résultat. En plus, avec l'écharpe des griffons d'or, je pense qu'on est prêts à tout déchirer. Je l'ai gardé pour mes amis parce que, comme je vous l'ai dit, je vais le manger avec eux pour l'Halloween demain. J'ai super hâte de voir qui va tomber sur les saveurs les plus terribles. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, vous savez quoi faire. Comme d'hab, vous me faites péter le compteur des pouces bleus. Vous me dites aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez comme prochain gâteau sur un thème que vous adorez. Et puis, moi, mes cookies, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Love you, mes cookies!